Si tu as de l'argent qui dort quelque part, sache que tu es en train d'enrichir d'autres personnes. La bonne chose à faire lorsqu'on économise ou lorsqu'on épargne de l'argent, c'est de penser tout de suite à comment on va multiplier cette somme d'argent. Et beaucoup de personnes, dans la plupart du cas et malheureusement, sont à court d'idées d'investissement ou bien à court d'opportunités d'investissement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 investissements que vous pouvez faire à partir d'un minimum de 100 000 francs CFA. Oui, à partir de 100 000 francs CFA, déjà vous devez vous habituer à investir. Le but, c'est de ne pas investir de grosses sommes d'argent pour faire de gros profits, non. Mais l'investissement, c'est comme du jeu. C'est-à-dire que vous commencez par investir des petites sommes, des petites sommes. Et quand vous allez vous habiter, vous allez investir des sommes de plus en plus colossales. Il ne s'agit pas de se lever un jour et chercher à investir 100 000 dollars. Non, le but, c'est d'aller sur des petits investissements. Donc, vous allez voir que les 5 investissements que je vais vous présenter tout à l'heure, vous pouvez commencer même avec des très, très petits montants, histoire de vous familiariser avec la perte d'argent. Et c'est surtout ça, c'est qui fait mal quand on vous dit que quand vous allez investir, et voilà pourquoi l'une des premières règles d'investissement, c'est d'investir la somme qu'on est prêt à perdre. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez perdre cette somme, vous n'allez faire qu'apprendre ou bien vous n'allez faire que tirer des leçons. Donc, restez jusqu'à la fin. Moi, à mon avis, alors, le 4e et le 5e investissement que je vais vous présenter tout à l'heure, vous allez voir que c'est une opportunité en même temps que je vais vous présenter. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, des personnes viennent me découvrir et ils vont se demander, alors, qui est ce jeune homme qui vient nous parler d'investissement? Je vais me présenter. Moi, mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur, mais je suis également investisseur. J'ai investi dans plusieurs secteurs. Il y a des investissements, j'ai fait ça escamé. Il y a des investissements, j'ai fait ça mal tourner. Mais, mâchallah, comme on le dit, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'investissements qui tournent. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je me permets d'accompagner d'autres personnes dans différents types d'investissements. Donc, vivre et réussir en Afrique, c'est essentiellement ça, le rôle. C'est d'accompagner des investisseurs à investir en Afrique. Nous sommes en train de développer de nouveaux concepts d'investissement au Sénégal pour commencer. Et quand ça va bien fonctionner, quand ça va bien tourner, nous allons remettre ça en Côte d'Ivoire et aussi de suivre dans d'autres pays. Voilà. Mais, vivre et réussir en Afrique, c'est ça, le concept. Donc, en un an et demi d'existence, nous avons déjà accompagné plus de 120 entrepreneurs à passer des idées au business concret. Et vous allez voir que certains business sont des investissements. Nous-mêmes, au sens de vivre et réussir en Afrique, on a formé beaucoup d'autres qui sont aujourd'hui en pleine activité. Vous allez le découvrir au cours de cette vidéo. Alors, le premier investissement que moi, je pense que c'est accessible et tout le monde peut accéder à cet investissement, c'est l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Si vous investissez dans le domaine des crypto-monnaies, vous pouvez même commencer avec 20 dollars. Pas beaucoup. Le but, en fait, comme je l'ai dit, c'est de vous habituer à l'investissement. C'est de vous habituer à perdre de l'argent. Bon, pas à perdre de l'argent, mais de vous habituer à risquer de l'argent. C'est-à-dire que vous, à vous débarrasser un peu de votre argent. C'est-à-dire que l'investissement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont avec l'argent et qui ont du mal à se séparer de l'argent. Alors qu'en investissant l'argent, vous prenez l'habitude et vous entraînez votre mental à vous séparer de votre argent et à attendre que ça puisse entrer un peu plus tard. Donc, on appelle ça le DRCI. Il y a ce qu'on appelle le délai de récupération du capital investi. C'est le délai où la plupart des nouveaux investisseurs sont un peu l'autre. Mais non, ça arrive. Le délai de récupération du capital, c'est le temps entre là où l'argent est sorti de votre main et la période où l'argent commence à entrer jusqu'à ce que vous récupérez votre capital investi. Et ça, même avec des petits temps, vous pouvez vous entraîner à gérer cette phobie, cette peur blanche-là de dire que non, je veux perdre mon argent. Non, non, non. Quand vous vous habitez avec 100 dollars, 200 dollars, aujourd'hui, moi, j'ai investi 10 000 dollars. Et puis voilà, j'ai investi même plus que ça et que ça, j'ai perdu certains investissements comme ça à plus de 10 000 dollars. Aujourd'hui, ça me rassure en fait. Ça me rassure que, OK, plus je perds d'argent, je ne vais pas perdre, mais plus tu risques ton argent, plus tu apprends quelque chose. Donc, les crypto-monnaies, c'est un bon début de commencer à investir, même avec des petites sommes. Donc, allez-y déjà sur des plateformes très simples, téléchargez, juste Trousse Wallet ou Atomic Wallet ou MetaMask. Commencez à acheter 3, 4 crypto-monnaies comme ça. Distribuez 10 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 20 dollars, comme ça, 100 dollars. Et investissez juste 100 dollars dans différentes crypto-monnaies. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment on investit dans les crypto-monnaies, j'ai fait une vidéo précédemment. Donc, réparti sur la chaîne, j'ai mis une vidéo, une formation complète. Alors, du moins, c'est une formation pour les débutants, pour ceux qui veulent investir dans les crypto-monnaies, pour commencer. Mais ceux qui veulent également une formation complète, qui veulent investir des sommes un peu plus importantes, ils peuvent également prendre une formation complète que j'ai organisée. Donc, c'est important pour que vous vous formiez d'abord avant de commencer. Alors, quand je vous dis des petites sommes, c'est juste pour vous amuser. Mais quand vous voulez investir des grosses sommes, vraiment à partir de 1 000, 2 000, 3 000 dollars, alors, pour certains, il va falloir que vous vous formiez d'abord pour avoir les bases, avant de faire ce genre d'investissement. Mais pour un début, vous pouvez risquer 100 dollars, comme ça, pour vous habituer aux investissements. Le deuxième type d'investissement que moi, je vous recommande, c'est d'écrire un livre. Oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'écrire un livre, les gens écrivent un livre juste parce qu'ils ont besoin d'écrire un livre. Non, un livre, c'est un investissement, c'est un business. Et ce qui est important dans ça, c'est que ce sont les revenus passifs, en fait. Donc, la plupart des investissements que je vais vous citer dans cette vidéo, ce sont des investissements plus ou moins passifs. Donc, moi, personnellement, j'ai déjà écrit 3 livres dans le domaine de l'architecture, Comment maîtriser, AutoCAD, les bases de 2D. J'ai écrit également un livre dans le domaine de l'architecture, sur Revit Architecture. Et pour ceux qui savent, sur cette chaîne, j'ai écrit aussi un livre, Les 33 idées pour passer, Les 33 idées de business qui marchent en Afrique. Donc, ces livres, d'ailleurs, tous ces livres-là, comme ce sont des livres test, ce sont des livres gratuits, mais ça participe à mon tunnel de vente. Donc, vous pouvez aller télécharger le 33 idées de business. Je pense que ça se trouve même sur mon site, le site www.vivre-en-afrique.com qui est déjà en ligne. Et on est en train de travailler sur ce site-là qui est déjà en ligne. Mais, je pense que vous avez compris. Le but, aujourd'hui, le livre, il est gratuit, mais je le vends quelque part, en fait. Donc, aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé d'écrire le livre, en fait. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que chaque personne a une histoire. Moi, j'ai une histoire qui est différente de la tienne, qui est différente de la sienne. Donc, chacun a une histoire. Mais le fait que vous racontez votre histoire, votre vécu d'une expérience assez particulière, dans un document d'à peu près 50, 100 pages, vous pouvez vendre ça sur des sites comme Amazon. Vous pouvez le vendre même directement comme ça. Donc, c'est un investissement. Vous, ce que vous devez faire, comme je suis en train de vous dire, vous n'êtes pas obligé de vous m'écrire, c'est de récruter quelqu'un. Aujourd'hui, le rédacteur web, tu peux demander à un rédacteur qui peut t'accompagner dans la rédaction de ses livres, je pense qu'avec un 100, 200 dollars, vous pouvez, bon, avec un 200 jusqu'à 500 dollars, oui. Avec jusqu'à 500 dollars, tu peux avoir un accompagnement pour qu'on écrite ton livre. Et là, c'est un nouveau service que nous venons de lancer au niveau du vivre et réussir en Afrique. Nous avons accompagné déjà deux personnes. Nous sommes en cours d'écriture de livres de d'autres personnes. Donc, ceux qui veulent également écrire, par exemple, des livres, vous pouvez nous contacter. Nous dire, OK, on a telle histoire, on a telle histoire, on a vécu ça, on veut écrire un livre. Et nous allons vous accompagner techniquement, concrètement et faire même la promotion de votre livre pour vendre ça sur nos différentes plateformes et vous nous indiquez d'autres plateformes. Donc, ça également, c'est un investissement à faire. C'est-à-dire que si vous nous contactez, vous avez un budget entre 200 et 500 dollars. On peut vous mettre en contact avec des rédacteurs qui peuvent vous accompagner dans la rédaction de votre livre. Vous n'êtes pas obligé vous-même d'écrire, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, pensez un peu à ça et puis, voilà, vous allez voir qu'il y a vraiment une opportunité derrière ça. Écrire un livre, c'est vraiment, vraiment, mais un revenu passif. Le troisième investissement que je vais vous recommander dans cette vidéo, c'est dans l'automobile et plus précisément dans les taxis. Alors, les taxis sont des très, très, très bonnes opportunités d'investissement. Pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, le business des taxis, c'est un business dont le business modèle, il est très simple. Vous achetez un taxi généralement au Sénégal, ça coûte entre 3 et 6 millions. Ça, c'est le prix du taxi plutôt. Vous achetez le taxi et vous trouvez un taximan. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui faites le travail. Le taximan, il va prendre votre taxi, il vous paye par jour de façon standard entre 10 000. Alors, maintenant, vous pouvez également trouver les taximans qui vont négocier jusqu'à 8 000. Mais la moyenne, de 10 000 à 15 000, le gars, il prend la voiture chaque jour, il le prend à 5 heures et vous le ramène à 18 heures. Donc, ça dit que, bon, vous, de 6 heures à 6 heures, généralement. Maintenant, ce que vous faites, vous, vous ne faites rien. Vous allez tout simplement confier le taxi, donc la gestion de ce taxi à un mécanicien. Donc, le chauffeur, il n'a pas le droit de toucher des pièces de cette voiture. Si la voiture est en panne, quel que soit l'endroit, ton mécanicien, il se déplace pour venir réparer le taxi. Alors, il y a d'autres systèmes maintenant que j'ai des amis, juste à côté de mon bureau, là, qui font ça également. Eux, ils mettent des GPS sur le taxi. Donc, ils peuvent même s'y reconstruire parce qu'il y a des taximans qui peuvent aller même dans les régions avec les taxis. Donc, il y a tout un mécanisme, un système maintenant de contrôle pour investir. Donc, vous investissez et imaginez que si vous passez entre 10 et 20 000 comme ça, par jour, en un mois, vous pouvez être dans la moyenne de 300 000 avec les entretiens et tout ça. Vous pouvez vous retrouver avec 200 000 par mois en passif, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas et vous gagnez de l'argent. Même quand vous dormez, votre argent est en train de travailler pour vous. C'est un bon business. Imaginez que vous investissez 3 millions et dès le mois prochain, vous commencez à faire entrer 200 000 francs CFA. Il dit qu'au bout de 10 mois, vous faites entrer déjà 2 millions. Il dit qu'à un mois, un an et demi, à peu près, à peine, alors, ou bien jusqu'à. Alors, maximum, maximum, les taxis, vous allez amortir ça rapidement sur les 1 an qui suivent. Il y a des gens qui amortissent en 10 mois, il y a d'autres en 12 mois, en 24 mois même. Ça dépend de comment vous allez gérer le business. Mais, sachez que c'est un investissement. Tous ceux qui veulent investir dans l'automobile, dans le taxi, tout ça, n'hésitez pas. Surtout, surtout, actuellement, nous sommes en partenariat avec des partenaires au Sénégal. Donc, tout ce qui est achat de taxi, donc tous ceux qui veulent acheter des taxis. On ne parle pas de location, je ne parle pas des chauffeurs. Tous ceux qui veulent acheter des taxis, nous allons vous brancher directement avec nos partenaires. Donc, contactez-nous. On met toujours nos contacts. Tous ceux qui veulent acheter des taxis au Sénégal. Pour le moment, nous n'avons que des partenariats avec des parkings au Sénégal. Donc, ceux qui veulent acheter des taxis au Sénégal, n'hésitez surtout, surtout pas à nous contacter. Parce que c'est un très, très bon investissement. Et derrière, on verra comment vous accompagner pour la suite, pour les chauffeurs, pour l'entretien, ainsi de suite. Même dans le parking, il y a déjà cette gestion. Donc, c'est un bon business. Le quatrième business, qui est un business très, très rentable, dont moi, personnellement, j'ai commencé par là, c'est dans l'immobilier. Et l'immobilier, encore, je ne parle pas de l'immobilier où il faut sortir 100 millions de francs, c'est pas pour construire. Non, je parle de l'immobilier où vous pouvez acheter des terrains à 2, 3 millions. C'est-à-dire que ce sont des types d'investissements qui sont encore accessibles, en fait. Donc, l'achat de terrain, ça réjoint un peu l'achat des crypto-monnaies. Parce que vous allez commencer à miser sur des terrains, sauf que les crypto-monnaies, pour certains, ça reste un peu encore vague. Mais le terrain, ça vous parle plus. Donc, vous pouvez également acheter des terrains. Et pour ce fait, pour les terrains, nous avons une très, très bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent acheter des terrains au Sénégal. Et en Côte d'Ivoire, nous avons déjà nos équipes. Donc, si vous voulez acheter des terrains au Sénégal, nous vous accompagnons dans les trois phases. Dans la phase recherche d'information. D'abord, parce que c'est ce qui est plus important. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, mais vous ne pouvez pas avoir l'information. Donc, dans la recherche d'information, dans le traitement de l'information. Parce que lorsque les gens nous proposent, aujourd'hui, sur notre base de données, nous avons une dizaine de courtiers. Que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Ou quand il y a quelque chose, ou il y a un client qui veut acheter des terrains. Nous, ce qu'on fait, on met ça dans la base, dans le réseau de nos courtiers. Et ils nous proposent des terrains. Mais ça ne suffit pas. Derrière, encore, il faut traiter l'information. Parce qu'on reçoit des terrains avec des problèmes. On reçoit des terrains qui ne sont pas en règle ainsi de suite. Donc, on traite l'information. Et après, maintenant, on vous accompagne dans la transaction. C'est-à-dire que concrètement, maintenant, comment ça va se passer ? Donc, je vous disais que derrière nous, nous avons tout un réseau d'experts dans différents domaines. Que ce soit dans la fiscalité, la comptabilité, les finances. Ou bien tout ce qui est droit notarial. Nous avons des personnes tout autour qui sont derrière, qui soutiennent vivre et réussir en Afrique. Qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner tous les investisseurs et les entrepreneurs. Donc, si vous avez un projet d'acheter des terrains au Sénégal, n'hésitez pas à contacter nous. On verra comment vous vous accompagner concrètement. Le cinquième et dernier investissement que moi, je vous recommande vivement de vous lancer dedans. C'est d'investir dans l'aviculture, dans l'élevage de poulets. Beaucoup de gens, quand on parle de business élevage de poulets, ils pensent que, en fait, c'est juste parce qu'on en parle. Derrière, il y a des gens qui gagnent réellement de l'argent avec les poulets. Réellement de l'argent avec les poulets. Nous, tout récemment, on avait fait le tour de nos fermes. C'est-à-dire que nous, on a des étudiants qu'on a formés et qu'on a accompagnés. Pour certains, on a même financé. Pour qui commence, on a par exemple financé beaucoup de projets. Mais, des différents retours qu'on a observés, c'est surtout ceux qui se sont lancés dans l'élevage de poulets. Ils se font beaucoup d'argent déjà dedans. Donc, moi, je vous recommande vivement de voir comment vous allez faire pour vous lancer dans tout ce qui est élevage de poulets. Vous allez voir quelques images des fermes de nos étudiants, des visites qu'on a. Donc, il y a tout ce qui est poulets de chair. Il y a également les poulets pondeuses. Également, tout ce qui est provenderie, donc la fabrication d'aliments de poulets. Donc, ça, ce sont des business qui sont ultra rentables. Ce qui est là également, le côté investissement et le côté passif de ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vous-même obligé de faire ces business. Par exemple, moi, je vous donne des cas très, très simples. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, nous avons des équipes qui vous accompagnent. Le but ici, c'est de ne pas gérer votre business à votre place. Mais le but, c'est que si vous avez de la famille dans ces pays-là, dites-leur de nous contacter. Nous allons leur accompagner concrètement dans la réalisation de leur ferme. Nous avons déjà fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas fait. Non, non, on est des professionnels. Derrière Vivre et Réussir en Afrique, nous avons vraiment toute une équipe de professionnels dans différents secteurs d'activité. Donc, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est d'accompagner le maximum de personnes à investir, le maximum de personnes à lancer le business. En un an et demi seulement, nous avons déjà accompagné plus de 120 entreprises à passer à l'action, à déjà commencer à gagner leur vie avec leur business. Donc, nous, on est sur le terrain. Nous, on est concret. Nous sommes sur la VDN de Dakar, sur Sacré-Cœur. Donc, VDN Sacré-Cœur à coller à l'immeuble Hyundai. C'est sur la VDN. Nous avons nos bureaux sur le plus grand boulevard de Dakar. Donc, on est là, on est ouvert. Vous pouvez passer nous voir pour tous ceux qui sont au Sénégal, surtout à Dakar. Passez nous voir et on va vous faire visiter les différents fermes. On est sur du concret. Donc, si vous voulez investir dans ce domaine-là, alors, qui de mieux bien placé pour vous accompagner à investir sereinement? Alors, pour être beaucoup plus réaliste, l'investissement en termes de poulailler, ça tourne autour de 3 millions. 3 millions, vous êtes sur une rentabilité assez raisonnable de 20 à 30 %. C'est assez raisonnable, surtout sur 45 jours. Je pense que c'est assez raisonnable nous avoir accompagné des personnes comme ça. Alors, il y a des personnes également qui ne peuvent pas eux-mêmes s'impliquer dans l'activité. Ça également, nous avons mis le projet en place. Nous sommes en train de le tester et bientôt, on va vous faire des retours. C'est-à-dire quoi? Actuellement, nous, on a une ferme où nous sommes en train de développer avec nos partenaires. Et cette ferme, l'argent, ce sont des investisseurs qui nous ont confiés de gérer leur argent pour produire des poulets et les revendre à Dakar. Donc, nous sommes déjà, ce que je vous dis, c'est déjà en cours. Donc, nous attendons de faire 2 à 3 bandes et après maintenant, ouvrir le capital et dire à beaucoup de personnes de venir investir dans ce projet. Donc, tout ce qui est, nous maîtrisons actuellement, nous maîtrisons toute la chaîne de valeur. Donc, au niveau de la production, nous avons de la compétence qu'il faut vu que nos formateurs, nous avons nos formateurs et nos étudiants même qui sont déjà, qui gagnent déjà de l'argent dans ça. Donc, comme on a déjà toute la chaîne de valeur, nous avons déjà tout ce qui est compétence, nous avons tous les autres aspects techniques qu'il faut. Donc, nous avons commencé avec ça et derrière, nous savons également que nous avons un réseau de distribution qui est déjà là et dont la demande est déjà très, très plaisante. Donc, ce qu'on va faire, nous sommes en train de tester le modèle business. D'ici un mois, deux mois, apprêtez-vous à venir investir dans Vivre et le Chine en Afrique. C'est-à-dire que même si vous ne venez pas venir vous lancer dans le poulet, vous pouvez nous confier, c'est-à-dire que vous allez nous donner votre argent. On vous fait un contrat signé devant le moteur comme vous voulez et nous prenons votre argent. Nous allons confectionner votre ferme. On va faire tout ce qu'il faut pour que, voilà, vous puissiez gagner de l'argent de façon passive. Donc, voici le partenariat qui est déjà en place. Nous, ce qu'on vous demande de faire, c'est déjà de réserver ceux qui veulent être partenaires avec nous dans ces différents investissements-là. C'est de nous écrire, de réserver très clairement déjà votre place parce que quand on va commencer, pour le moment, on n'a rien dit, mais on a déjà un partenaire avec qui nous sommes en train de travailler à mettre sa ferme en place et dont les travaux, on a commencé même déjà avec une bande. Maintenant, vous, si vous voulez vous également travailler avec vous, vous devez réserver. Donc, on va ouvrir officiellement peut-être le capital, pas le capital, mais on va ouvrir le partenariat vers le mois de mars après avoir sorti deux bandes comme ça. On va ouvrir le partenariat au mois de mars pour toutes les personnes qui veulent investir au sein de vivre et aussi en Afrique. Dans différents secteurs, bien sûr, que ce soit tout ce que je suis en train de vous dire là. On fait également dans plein d'autres choses qu'on ne vous en parle pas ici. Par exemple, tout ce qui est fabrication, savon, eau, déjavel, détergent, on en fait. On fait également dans l'immobilier. Oui, vous vous en doutez. Pour certains, ils savent que nous sommes aujourd'hui dans l'immobilier. Nous sommes également dans tout ce qui est transformation de fruits et légumes. Nous sommes aujourd'hui dans beaucoup d'activités comme ça qu'on n'en parle pas souvent ici. J'ai l'appui de vous dire que vous voyez, Justin, c'est l'interface. C'est la personne que vous voyez. Mais derrière, il y a une équipe en place qui travaille pour réaliser les projets de vivre et réussir en Afrique. Donc, moi, je vous incite vraiment que ce soit avec quelqu'un ou bien avec vous-même. Commencez. Commencez à investir. Que ce soit dans les crypto-monnaies, dans l'automobile. Mettez, commencez à risquer un peu. 100 dollars, 200 dollars, 500 dollars, 1 million de francs CFA, 2 millions. Commencez. Investez petit à petit jusqu'à vous allez continuer comme ça à grandir. Et voilà. Ça va continuer à grandir. Mais le seul conseil que j'ai à vous donner, soit pour vous, ou faites-vous accompagner. Maintenant, quand vous partez à ce beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques de perdre votre capital. Et ça, ce sont des choses qui me sont arrivées et je vous déconseille. Je ne souhaite pas que ça vous arrive. Donc, faites-vous accompagner ou bien formez-vous. Les amis, d'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt sur Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao, ciao.